Nous sommes à Bercy le 4 décembre 2013, un mini sommet de l'économie qui se déroule aujourd'hui. Monsieur Moscovici vient de descendre pour faire l'ouverture de Bâle. Il va faire un discours sur l'orientation générale avec la politique africaine. Il y aura un intervenant de qualité, le haut responsable du MEDEF international qui interviendra pour donner la cartographie du travail qui sera fourni par le MEDEF international. Il ne faudra pas oublier qu'il y a plus de 62 000 entreprises françaises qui interviennent vers l'Afrique. Donc on voit à travers même le dernier rapport, le rapport Bockel, qui dit clairement que l'Afrique c'est l'avenir de la France. Alors comme l'Afrique c'est l'avenir en France, la France aujourd'hui, en prenant le train à marche, essaie de réconquérir en fait ces marchés qu'il est en train de perdre tous les jours. Alors je vous donne un chiffre qui est assez simple, qui reflète à peu près la descente aux enfers de la France en Afrique. C'est par rapport au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Il y a trois ans, il y avait un travail avec les entreprises françaises qui s'est élevé avec 30% de réalisation des affaires en Afrique. Aujourd'hui c'est pratiquement la moitié, ça tourne aux alentours des 14% et 13% pour le Cameroun. Alors, il y a quelques mois Pierre Moscovici a pris l'initiative de demander à une petite commission composée de cinq personnes et qu'il m'a demandé d'animer, de réfléchir à la situation actuelle économique de la France en Afrique. Et qui est frappante parce que dans les zones où historiquement la France était très bien implantée, nous avons perdu beaucoup de terrain ces dernières années. Pendant le temps il y avait des controverses sans fin en France franco-française sur la question africaine. En fait, en pratique on permet du terrain. Et dans les autres parties de l'Afrique, anglophone, lusophone, on n'a pas véritablement décollé, mis à part deux, trois entreprises qui ont réussi de façon magnifique. Mais c'est ponctuel. Donc il nous a demandé de réfléchir à ça, alors que tout le monde sait que l'Afrique va se développer, qu'il y a un potentiel énorme, des opportunités dans le meilleur sens du terme, et que les Africains sont demandeurs. Et je dois dire que les très nombreux chefs d'entreprise, banquiers, investisseurs africains en Afrique ou qui travaillent depuis Paris, Londres, Washington ou autres, que nous avons rencontrés, étaient enchantés de cette approche. Enfin une France qui arrête de se prendre la tête sur l'histoire du passé, qui s'intéresse à l'Afrique de demain et d'après-demain, sous cet angle. Simplement, ils veulent qu'on soit présent, mais qu'on soit compétitif. Donc il faut bousculer un peu les mentalités, il ne faut pas être en situation de rentier. Il ne faut pas penser que si on est Afrique de l'Ouest, tout doit revenir à la France automatiquement. Donc il faut s'adapter au fait qu'il y ait les Chinois, les Brésiliens, les Turcs, et tout le monde par rapport à ça. Ils nous disent ça. Assez vite, ils parlent des visas économiques. Une question qui n'a aucune espèce de rapport avec l'asile ou l'immigration, c'est des sujets différents en matière d'économie. Tous ces gens-là veulent pouvoir circuler facilement, travailler. Donc nous relayons cette demande. J'ai été ministre des Affaires étrangères, je sais que c'est délicat, mais nous relayons cette demande en espérant que des progrès puissent être faits au-delà même de la nouvelle circulaire du ministère de l'Intérieur d'il y a quelques mois. Mais vous-même, qu'est-ce que vous préconisez en fait ? Ah bon, on a une quinzaine de propositions. Les grandes lignes ? Les grandes lignes, je viens de vous les donner. Je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a plein de propositions. Les visas s'en font partie. L'élargissement éventuel de la zone France-EFA à discuter. Des financements des infrastructures plus adaptées parce que c'est des coûts énormes, terribles pour très très longtemps avec des risques. Donc il faut des financements originaux par rapport à ça. Une meilleure évaluation du risque politique pour dégonfler un petit peu l'idée trop vague, trop générale que c'est risqué partout. Non, c'est pareil, ce qui est partout. Donc il y a des tas de choses. Mais nous avons distingué dans les propositions, là où nous, commissions françaises, nous parlons aux autorités françaises, l'administration ou aux entreprises en disant il faut qu'on se secoue, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on s'organise mieux, il faut qu'on soit plus dynamique, plus présent. Ça c'est une chose. Et les propositions qui concernent autant les Africains que nous. Et là on ne peut pas décider à leur place. Nous pourrions parler de cette idée, qu'en pensez-vous ? Une question, pourquoi vous n'avez pas utilisé le rapport Bockel qui parle de la même chose que vous ? Il est mentionné d'une phrase parce que c'était fait au même moment en fait. Exactement au même moment. Et donc on renvoie à ce rapport en une phrase qui est remplie de très bonnes choses. Mais c'est exactement les mêmes calendriers. Et comme eux ont travaillé jusqu'à la dernière minute et nous aussi, si ça avait été six mois avant, ce serait changer le travail et les rapports. Mais d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de contradiction. Mais M. Vettrine, je voulais savoir, est-ce qu'avec vos 15 propositions, est-ce que la France veut véritablement reprendre la main par rapport à l'Afrique ? Parce qu'il y a quand même d'autres partenaires qui se bousculent. Je ne dirais pas reprendre la main, je dirais dans l'autre sens. Je dirais que ça serait complètement absurde que la France soit la seule puissance qui compte dans le monde et qui n'ait plus véritablement de dynamisme en Afrique. C'est un paradoxe extravagant par rapport à tous les autres. Mais il ne s'agit pas de reprendre la main. Il s'agit d'être partie prenante. Il s'agit d'être là. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un souhait. C'est un souhait. À condition qu'on soit dynamique, moderne, compétitif, etc. Merci. La présence est de mots d'introduction très rapide pour vous présenter le contexte auquel j'ai demandé à Hubert Médrine, à Mionel Sinsou, à Titienne Thiam, à Jean-Michel Cetreau et à Kim El-Karoui pour nous remettre un rapport sur l'avenir de la relation franco-africaine. C'était il y a huit mois, en avril dernier. Pourquoi je souhaitais leur confier ce rapport ? Il y a d'abord un développement majeur à souligner qui s'inscrit dans le temps long, qui est que certains ont prédit la marginalisation de l'Afrique dans les années 90 et les années 2000, dans un moment qui était plus polaire, plus de grands émergents qui s'affirmaient avec de l'ligueur. Or, c'est heureux, exactement l'inverse qui s'est produit, puisque l'Afrique connaît depuis une décennie une croissance soutenue, 5% par an moyenne, une croissance qui devrait se maintenir, voire s'amplifier. Elle a largement assaini ses positions financières en se désendettant, en maîtrisant son inflation, et nous voyons émerger une place moyenne qui représente un important des consommateurs sur un continent avec une démographie ultra-dynamique. Et tout ça fait de l'Afrique, qui s'est formule un continent de croissance, un continent d'opportunité qui, comme soulignait le ministre nigerian ce matin, après moi, est rarement convoitée. La France a, avec le continent africain, une relation ancienne, forcément complexe, privilégiée, mais qui se trouve aujourd'hui dans une compétition. L'Afrique a aujourd'hui de nombreux nouveaux amis qui ont poussé leur avantage sur le continent depuis les années 2000, qui ont pris le bateau, pour reprendre l'expression consacrée, avec un chiffre pour illustrer ce que signifie l'évolution de notre part. Nous étions le premier exportateur depuis les années 2000, et la France, s'il a carré l'essentiel de ses positions en valeur absolue, a vu sa part de marché, dans un contexte de croissance forte, s'effriter, passant de 10% à 3,7% au sud du Sahara. C'est évidemment une situation dont nous ne pouvons pas nous satisfaire. Nous le pouvons d'autant moins que les entreprises françaises ont besoin de trouver, en dehors d'un marché européen, qui est encore relativement brouvalécent, des opportunités de développement et de croissance. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que l'Afrique participe à la croissance de la France, alors que l'augmentation de nos exportations de l'Afrique contribuent pour près de 0,1 point de PIB chaque année à notre économie. Nous ne sommes pas démunis. La France a de nombreux impôts en valoir. Le président de la République est au caisse ce matin, on se déministre. On fera l'honneur d'être présents ici ce soir. Elle a des liens humains profonds et denses avec l'Afrique. Sur les 220 millions de francophones qui sont recensés dans le monde aujourd'hui, près de 100 millions seraient en Afrique, et la France reste le premier pays au monde pour l'accueil des émissions africains. Notre pays est aussi un pourvoyeur majeur d'être public au développement, en Afrique, sur sa réelle notamment, et ces entreprises sont fortement engagées dans la responsabilité sociale et environnementale. Tout ça fait que nous avons, en effet, des atouts très forts à faire valoir. Il nous faut cependant renouveler et approfondir cet acquis, parce que ces liens sont anciens, s'il reste un atout, en plus, une évidence qui se suffit à elle-même, parce que l'Afrique est davantage liée aujourd'hui à l'émergence de l'Est, parce que nous avons des projets économiques mutuellement bénéfiques à promouvoir. Mais tout ça requiert une démarche active de notre part. La France est toujours attendue dans l'Afrique, ils vérifient chaque fois que nous y rendons, mais sans exclusivité, avec un a priori favorable, et aussi le besoin de faire ses preuves. Et à nous de l'inventer, cette relation. Et c'est précisément l'objectif ambitieux, mais tenu du rapport que nous ont remis les cinq auteurs ici présents, qui vont prendre la parole à la Ville Robert de Gré dans quelques instants. Et je veux leur remercier publiquement, avec chaleur et sincérité, pour l'exceptionnelle qualité de notre région, qui sont directement opérationnelles, et pour l'investissement qu'ils ont bien voulu consacrer. Je suis venu dans les visites, des rencontres, à cette mission qui a été prise tout à fait au sérieux. C'est comme ça que la Commission est aussi, c'est qu'il y a un engagement personnel de ceux à qui elle a été confiée. L'acte central des travaux, c'est qu'on trouve un partenariat pour l'avenir, fondé sur un nouveau regard sur l'Afrique, sur la promotion de nos intérêts économiques communs. L'analyse que vous produisez reconnaît l'Afrique comme un continent d'avenir. Je pense que cette formule doit rester, et qu'il souffre d'une image décalée par rapport aux opportunités qu'il offre. Et vous définissez 15 pistes pour l'approfondissement de vos relations, voies économiques, financières, commerciales, toutes partant d'une approche qui privilégie, et ça, je reprends ça à mon monde, la logique des flux par rapport à la logique des stocks, la logique de la dynamique ou de l'offensive par rapport à celle des positions acquises, la logique de la croissance des opportunités par rapport à la logique de la rente, c'est-à-dire une logique qui voit l'Afrique pour ce qu'elle est, avec des difficultés, ça ne sert à rien de m'y, mais avec des opportunités, et qui favorise l'accompagnement du dynamisme du continent africain, et là, il y a une vraie logique. Je vais laisser les auteurs présenter leur proposition, mais je veux saluer pour ma part le constat très étayé, pertinent de tout celle-ci, dont je prends note avec grand intérêt, la démarche qui était la leur, même si, bien sûr, c'est un rapport qui engage cet auteur, le gouvernement de suite. Pouvant, ils sont inspirés, ça va sans dire, mais ça va aussi bien en le disant. J'ai fait plusieurs déplacements avec les auteurs en Afrique, ces derniers mois, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Hubert Védrine a participé à l'écouté la dernière réunion des ministres des Finances de la Zone France l'année dernière, et je pense que, depuis le terrain, il y a eu une écoute, évidemment, des acteurs eux-mêmes, les propositions répondent aux enjeux actuels de la relation de la France et du continent africain. Elles seront discutées en détail cet après-midi, avant la séance de clôture ici, à laquelle on participera, à titre exceptionnel, le président de la République, François Hollande, en amont du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. On a dit un mot le fin matin en Conseil des ministres, affirmant l'importance de cette réunion, et l'importance, c'est que cet angle, cet axe économique, soit aussi important dans le sommet que l'axe sécuritaire ou l'axe climatique. Il y a là une volonté très forte de marquer l'importance que la France accorde à la revitalisation de la façon mondiale du monde africain. Et entre cette séance de clôture très exceptionnelle, la qualité, vous avez déjà pu l'apprécier, et la quantité des participants à cette réunion d'aujourd'hui, et bien sûr la présentation du rapport. Il y a là, je pense, des opportunités que nous devons, que nous devons, et que nous allons saisir. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, j'ai peu de choses à ajouter, je crois que la fin n'est pas assez courte normalement. Je voudrais dire que dans le cadre de la mission que Pierre Boscovici nous a confiée donc il y a quelques mois, et en travaillant dans l'esprit moderne, vous pouvez rappeler, nous avons rencontré de la part de très nombreux responsables africains, africains d'Afrique ou africains qui travaillent depuis d'autres partout au monde, une réaction très positive à cette approche. Le fait que nous ayons, parce que c'était l'adamnée de l'économie et des finances, que nous ayons concentré nos travaux sur cette question, les opportunités dans l'Afrique de demain et d'après-demain, dans l'éducation d'un terme, l'éducation éconnue de la France, aujourd'hui, demain, pourquoi nous avions perdu le terrain dans les choses dans lesquelles nous avons été fortement avant, pourquoi nous n'avons pas beaucoup gagné ailleurs. Le fait d'avoir cette approche-là, c'est tellement différent de, on va dire, d'une série de controverses franco-françaises depuis des années et des années sur d'autres restos des questions africaines que nous avons rencontrées une action de la politique. manifestement, il y a une attente et une attente que je confirme aussi qu'il y a une France présente, dynamique, qui ne se comporte pas en rentière, donc il n'y a pas de nombre de situations puisqu'en Afrique, toutes les puissances qui comptent dans le monde sont présentes économiquement avec leur propre dynamique, leur propre stratégie, toutes les puissances se comprennent une politique africaine sur le plan économique et donc ce qui est attendu, c'est que nous restions là d'une façon plus moderne, plus dynamique, plus compétitive, adaptée à ces nouvelles réalités en n'étant pas surpris par ce qu'on a des entreprises chinoises, indiennes, brésiliennes, etc. et que dans les autres parties de l'Afrique, on fasse prévaloir que vous ayez mon mieux. Donc les propositions que nous avons présentées à la fin de ce rapport qui est maintenant, je crois, politiquée à tout le monde, la quinzaine de propositions, il y a trois catégories, il y a les propositions que nous adressons en tant que commission en profit de notre liberté en tant que des propositions de l'autorité française, les gens nous pensent qu'on pourrait améliorer le fonctionnement, les efficacités, ceci, cela, l'organisation des services, les vôtres de financement, les propositions à la France. Et dans l'autorité française, le gouvernement, nous espérons, va recevoir un carré, discuter, donner des suites. D'autre part, il y a des idées que nous lançons qui concernent nous et nos amis africains aussi. Alors nous, quand on dit que l'élargissement de la zone française face à pouvoir intéresser certains autres pays, ça ne doit pas décider. et que la commission n'a pas décider de leur rendre français, il ne doit pas décider tout seul. Ça se discute, ça, des propositions de ce type. Mais ce qu'on met sur les visas économiques en tête de nos listes, c'est parce que c'est une demande qu'on a rencontrée systématiquement. Une visa économique. Ça n'a aucun rapport avec la région de l'asile, aucun rapport avec la zone de l'immigration, c'est un rapport avec une demande économique. On le met, j'ai été misé par l'étranger, je sais que c'est le cas, je sais que ça concerne notre échelle de l'unité à l'intérieur, mais on ne pouvait pas le palpire tellement la demande qui l'anime. Et d'autre part, certaines puissances présentes dans l'Afrique concurrence gèrent au mieux cette question. Peut-être parce qu'elle me parle d'une situation différente. Dernière proposition, c'est celle d'une fondation. En fait, ce serait un organisme très léger, un informel, moderne, plutôt l'idée de fonctionner en réseau pour autre chose parce qu'il faut qu'il y ait une suite à ça et qu'on mette en communication les uns et les autres. entreprises performantes celles qui savent, celles qui démarrent, celles qui dégoulent, les différents services publics, etc. Donc voilà l'état d'esprit de ce rapport. Mais j'insiste, pour moi, j'ai une certaine expérience africaine, à ma passion, moi aussi, mais ce qui m'a frappé, c'est que l'intérêt provoqué par cette approche, ça c'est grâce à Pierre Moscovici qui a lancé ce processus au début, ça veut pas dire que les autres questions n'existent plus, bien sûr, mais là il y a un élément d'innovation et je suis convaincu que la journée, aujourd'hui, les avions entamées ne peuvent pas confirmer cette demande-là. Je crois que les amis africains sont très contents que le monde entier s'intéresse à ce que tout fait prend l'Afrique. Ils sont peut-être pas mécontents que ça nous mette un peu sous pression, en fait, ils nous stimulent un peu, aussi bien l'appareil d'État que les entreprises, mais je crois qu'ils seraient tout à fait désolés si on pouvait concluer qu'on n'est plus dans le jeu. Ce serait un contresens historique total. Les biens humains sont extraordinaires et tout qu'on le fait, tout ce qui relève de l'histoire commune qui est parfois qui est difficile est aujourd'hui un même, on semble-t-il, par rapport à cette vision de l'Afrique du Nord. Je ne vais pas rentrer dans les propositions depuis que nous sommes là pour répondre aux questions, mais nos propositions sont très massives. Je donne deux exemples simplement et après je m'arrête. La demande de financement mieux adaptée au financement des infrastructures, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps, l'Afrique manque cruellement d'infrastructures, c'est très coûteux, c'est très long à faire, il faut des barbantes spécifiques, même en Europe pour la SUG quand il fallait faire du bien-être sur la manche, c'est compliqué. Donc il y a énormément de besoins de ce genre et nous faisons des propositions. Deuxièmement, la question du MISC, il y a son impression confuse que l'Afrique s'est risquée en général et que c'est aussi absurde de dire il y a un risque d'affrontement entre les Chinois et les Japonais dans un niveau quelque part donc j'arrête d'investir en Indonésie c'est un mot aussi absurde. Donc nous proposons différentes méthodes pour que le risque politique soit de vous courrieusement évaluer donc circonscrit et donc faire tomber un peu cette impression assez très large de danger. c'est pour vous dire comment nous avons travaillé par de la vie est un peu très large et que le risque